Louis XI le Prudent est roi de France de 1461 à 1483. Il est né le 3 juillet 1423 à Bruges, dans la ville royale des Valois, et est en pleine guerre de son temps. Son père est le roi Charles VII, mais les deux hommes ne s'y entendront jamais, et sa mère est la reine Marie d'Angers. Dès 1437, il prête main forte à son père pour combattre les Anglais, et il est un des dissensions, il mène surprenant une révolte, mais il est battu en 1440, et obtient en revanche le Dauphiné en compensation. L'année suivante, il reprend les armes contre les Anglais, et se montre même victorieux en Suisse, aux côtés du Saint-Empire. Louis se révolte à nouveau contre son père en 1446, et épouse marguerite de Savoie sans son accord en 1451. Le père envahit le Dauphiné en 1456, et le fils se réfugie chez le luc de Bourgogne, Philippe le Bon, celui-ci qui a des rapports pour le moins conflictués avec le roi de France. Le roi Charles meurt en 1461, ce qui se fait monter sur le trône Louis XI, et ne plaire pas le décès de son père. Louis n'est certainement pas un roi chevalrasque, il est très économe, rusé, assez surnoi, et très exigeant. Cela lui vaut le surnom de l'Universal Arad de la part de ses détracteurs, mais il est aussi un homme religieux et très pratique. Il est très accessible avec son entourage à un vrai travailleur. Le roi commence par aider Jean II d'Aragon à mater des rebelles en échange de l'aménération. Il récupère quoi après le Roussillon et la Cerdagne ? En 1465, la Ligue du Bien Public se pose à la politique royale, mais elle est défaite. Trois ans plus tard, le roi Louis se trouve chez le duc de Bourgogne, tandis qu'une révolte qui l'a fondée se soulève en territoire bourguillon. Le duc séquestre le roi et lui fait signer un traité très défavorable. Louis n'honore pas le traité, et une guerre commence donc avec le duc Charles Téméraire, fils de Philippe. En 1474, le roi visite son parent René d'Anjou, et il lui confisque assez arbitrairement l'Anjou. En 1417, le duc Charles est tué au combat, où il ne parvient cependant pas à s'emparer de la Bourgogne. En fin de règne, le roi se concentre sur la modernisation de son royaume. Il institue les relais de poste, et met en avant l'imprimerie en France. Il améliore aussi l'efficacité de l'armée française, quitte à grandement augmenter les impôts. Grâce à des héritages, le roi gagne le Maine, la Provence, et le comté de Toubar. Son règne, comme le fut celui de Philippe le Bel, est un élan de modernité pour le royaume, qui voit le pouvoir royal complètement dominé celui des seigneurs, avec une certaine centralisation du pouvoir. Gravant malade, il fait revenir Saint François de Paul, connu pour ses nombreux miracles. Le Saint dit pourtant au roi qu'il puisse se préparer à mourir, et le faire en bon chrétien. Louis XI s'éteint donc le 30 août 1483 à Plessy-les-Tours. Son fils, Charles VIII, la fable, lui succède. En raison de son jeune âge, la régent se donna à sa fille, Anne de Beaujolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada